Générique Bonjour Adrien Quattemens. Bonjour Jeff Wittenberg. On l'a entendu, la canicule, la sécheresse frappe, la France et toute l'Europe occidentale. Pour vous c'est une preuve intangible du réchauffement climatique, on va en parler. Mais sur l'urgence tout d'abord, est-ce que vous considérez que les pouvoirs publics ont pris la mesure de la situation pour éviter par exemple les catons que l'on avait connus en 2003 lors de la première grande canicule ? On a vu hier le déplacement d'Edouard Philippe et d'Agnès Buzyn. On voit que visiblement les solutions sont mises en œuvre. On a une vigilance et d'ailleurs j'appelle tous les citoyens à être vigilants, y compris aux personnes les plus fragiles. Spécialement aujourd'hui, à regarder autour de soi, là on peut venir en aide aux personnes qui en auraient le plus besoin. Mais je veux vous dire qu'on a affaire, en ce qui concerne le gouvernement, à de véritables pompiers pyromanes. Parce qu'ils viennent se préoccuper de conséquences, de causes qu'ils aggravent eux-mêmes. Vous l'avez dit, la canicule est une manifestation du changement climatique. S'il fallait s'en convaincre, Jeff Bittenberg notait que 78% des épisodes de forte chaleur qui ont été mesurés depuis 1947 l'ont été ces 30 dernières années. 40% depuis 2010. Le mois de juin 2019 a été le plus chaud jamais mesuré sur la planète. Mais c'est un constat, excusez-moi Adrien Quatennens, que fait aussi Emmanuel Macron. Pourquoi vous n'êtes pas plus commune avec lui, notamment lorsqu'il s'oppose à Donald Trump, lorsqu'il fait en sorte que le Brésil de Jair Bolsonaro reste dans l'accord de Paris ? C'est bien que vous êtes efficace parce que vous touchez là précisément notre plan de désaccord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement constater le changement climatique et ses phénomènes graves. Parce que la canicule est une des manifestations, il y en a plein d'autres. Et puis compris, la canicule a des effets sur la sécheresse. Vous voyez bien qu'après c'est un effet domino qui est considérable. Et Emmanuel Macron ne fait rien. Mais Emmanuel Macron aggrave le changement climatique. Quand on vote un accord de libre-échange comme le CETA qui déménage le monde, qui augmente les émissions de gaz à effet de serre, on aggrave le changement climatique. Quand on continue de subventionner, comme M. Macron le fait, les énergies fossiles, on aggrave le changement climatique. Vous savez, le changement climatique, le changement climatique... Et quand on fait en sorte que l'accord de Paris soit appliqué... Mais, Jeff Wittemmer, l'accord de Paris, il est écrasé littéralement par les accords de libre-échange. Rien que le CETA pris isolément, ses conséquences en matière d'émissions de gaz à effet de serre vont écraser les accords de Paris. Emmanuel Macron est un inconséquent en matière écologique. Il fait de la communication. Nous avons au pouvoir des idéologues irresponsables, Jeff Wittemmer, qui sont en train de poursuivre un modèle qui est obsolète. Si vous voulez, avec nous, traiter véritablement le changement climatique, il va falloir s'entendre dire une bonne fois pour toutes qu'il faut mettre en cause un modèle économique qu'Emmanuel Macron poursuit. Tout n'est pas blanc ou noir. Sur le CETA, par exemple, il y a eu une négociation. Alors, certes, par exemple, la France importera, pourra importer du bœuf nourri avec des farines animales. Mais, par exemple, le saumon transgénique, c'était un combat des écologistes, a été banni. On ne peut pas dire que rien ne s'est passé. C'est-à-dire que s'il y a une saloperie qu'on n'a pas, mais qu'on en a une autre, ça vous convient, c'est ça ? Non, mais je ne sais pas ce que je dis. Vous le savez très bien, mais je pense... Faut-il aujourd'hui caricaturer et dire, par exemple, que les traités de libre-échange sont forcément une mauvaise chose pour l'environnement ? Je vais parler des heures, mais regardez, le Canada, par exemple, parce que le traité de libre-échange, il est antidémocratique, il est opaque. Et d'ailleurs, compte tenu de tout ce qu'il recourt, il mériterait un référendum. Moi, je demande qu'un référendum soit organisé sur le CETA, pour le coup. Parce que depuis qu'il est appliqué depuis deux ans, provisoirement, eh bien, par exemple, le Canada s'est satisfait du fait que ses exportations d'énergie fossile, d'énergie fossile, Jeff Wittenberg, ont augmenté de 63%. C'est un pays qui est contre l'écologie, le Canada. Je ne sais pas, non, je ne dis pas ça, mais ne caricaturez pas ma position. Ce que je vous dis, Jeff Wittenberg, c'est que si je ne vois pas de manifestation plus importante, qu'attendons-nous face à un changement qui se montre maintenant, qui envahit notre quotidien ? Enfin, on est une espèce qui est menacée, d'accord ? La pérennité de la vie humaine sur Terre est menacée, nous sommes au pied du mur. Avons-nous besoin d'avoir le couteau sous la gorge pour comprendre qu'il faut rompre avec un modèle ? Le libéralisme exacerbé, le modèle du libre-échange est obsolète. Nous avons au pouvoir des gens qui soutiennent l'extrême marché, il faut en finir. Il faut réguler et il faut donc planifier. Si on a 12 ans pour régler le problème, ce que nous disent les scientifiques, alors il faut faire la planification écologique. Il faut réindustrialiser le pays pour soulever cette question. Oui, mais il faut que vous soyez clair jusqu'au bout. Est-ce qu'il faut supprimer tous les traités de libre-échange ? Est-ce qu'il faut désormais que les pays du monde vivent soit en autarcie, soit en autosuffisance ? Non, mais voyez, l'alternative que vous posez, c'est entre le libre-échange ou l'autarcie. Que proposez-vous ? Alors, clairement, je vous dis, tout indique qu'il faut relocaliser nos activités. Par exemple, sur le modèle agricole, il faut en passer à une agriculture paysanne qui va d'ailleurs créer beaucoup d'emplois. Nous sommes la deuxième puissance maritime du monde. Nous n'avons pas développé l'économie de la mer. Il y a plein de choses intelligentes, enthousiasmantes à faire qui, oui, ne répondent pas aux injonctions du marché et de la libre concurrence. Et les exportations de produits français ? On peut échanger, mais on peut aussi se poser la question, nous en appelons, nous, un protectionnisme solidaire qui poserait quelques valeurs. A-t-on besoin, par exemple, que des produits soient récoltés à un bout de la planète, déménagés à l'autre bout pour être conditionnés, puis redéménagés pour être consommés ? Mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est la même chose pour les produits français qui ne doivent plus être exportés très loin. Face à la crise climatique, ça ne peut plus être le commerce à tout prix. Voyez bien que nous avons un modèle qui bute sur une réalité qui nous envahit toutes et tous. Donc, la radicalité devient raisonnable, je le dis. Et nous avons au pouvoir des gens qui cherchent à faire en sorte que tout continue. On peut faire autrement, mais on a un temps limité pour le faire. Les scientifiques, c'est ce qu'ils nous disent. On pourrait faire autrement, mais il faut le faire vite. On a 12 ans pour changer de modèle économique, Jeff Vittemberg. – Adrien Quatennens, l'autre grand sujet qui va occuper les prochains mois, c'est la réforme des retraites. Vous avez entendu, c'était la première fois hier avec la Commission des Affaires Sociales, Jean-Paul Delevoye, le maître d'œuvre en quelque sorte de cette réforme pour l'instant. Si les propositions de Jean-Paul Delevoye étaient aussi antisociales, comme vous le dites, comment ça se fait que Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, trouve que par exemple il y a un progrès au fait que désormais chaque heure travaillée, eh bien, vaudra, commencera à vous faire cotiser pour la retraite ? – Pour connaître la position de Laurent Berger, je vous suggère d'inviter Laurent Berger, je pense que ce sera mieux. – Non, non, c'est ce qu'il a dit le jour de la présentation du projet, par exemple. – Ce que je peux vous dire en tout cas, et pour faire court, même si c'est très technique, c'est qu'Emmanuel Macron procède souvent des simplifications. Vous vous souvenez qu'il a simplifié le code du travail, par exemple. Il a aussi simplifié l'assurance chômage. Généralement, quand on simplifie chez M. Macron, on aggrave la situation pour beaucoup de gens. Donc là, l'idée, c'est de nous dire, on va tout simplifier du système de retraite, on va faire un système de retraite par points. Ça a même un petit côté ludique, vous en conviendrez. Tout le monde va partir de la même ligne de départ, cumuler des points dans une besace et pourra ensuite, à la fin de sa carrière, transformer ses points en pensions de retraite. – Vous savez qu'il y aura des traitements particuliers, parce qu'il y a eu des enfants, par exemple. – Vous allez cotiser, mais vous ne saurez pas à l'avance combien vous allez pouvoir gagner. Et puis surtout, dire une chose, c'est que la réforme de la retraite par points, elle permet de modifier régulièrement la valeur du point et de baisser le niveau des pensions. Et d'ailleurs, les exemples, on découvre ce matin dans la presse, que les exemples qui sont donnés à voir pour faire la promotion de cette réforme et qui, par magie, sont tous favorables, en réalité, sont transformés sur la durée de cotisation. Et puis surtout, juste une chose, l'âge de départ à la retraite va être reculé. Parce que M. Macron, à beau dire, on maintient l'âge légal à 62 ans, il crée les conditions avec la décote qu'en fait ce soit 64 ans. Sauf que 64 ans, Jeff Wittenberg, c'est au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Ça veut dire qu'on nous invite à travailler au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Ça n'est pas acceptable. On peut financer la retraite à 60 ans, à 40 annuités, avec par exemple la mise à contribution des revenus financiers. Et même d'ailleurs, si on fait la transition écologique, juste cet exemple, si on fait la transition écologique, on crée des emplois nouveaux, on crée des emplois en quantité en relocalisant notre activité. Et donc, on améliore aussi le système de retraite et les cotisations. – Bien vous entendu. Merci beaucoup Adrien Quatnins. – Merci à vous, Jeff Wittenberg. – Bonne journée. Thierry, c'est à vous. – Merci beaucoup, messieurs. À bientôt, Jeff. – Sous-titrage Société Radio-Canada